Sous-titrage Société Radio-Canada ...pensable pour penser mon cheval. Ce sera à toi de penser ton cheval maintenant. Mais mes parents vous payent justement pour faire ça. Ce n'est plus le cas désormais. Ton père essaie de faire des économies, alors tu dois y mettre un peu du tien. Seriez-vous en train de me dire que je vais devoir travailler ? Nettoyer les écuries, c'est pas grand-chose. Oh ! Ça y est, je suis devenue... une personne ordinaire. ... 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 te rembourser maintenant c'est parce que j'ai vendu garnet mais alors alors ma vie est tout à coup vite sans lui alors tu peux reprendre ton argent non ça n'a plus d'importance si tu veux on peut aller faire les boutiques je t'achèterai tout ce que tu voudras tout ce que je voudrais c'est que garnet soit là ça alors sa réaction est encore pire que je l'imaginais pauvre veronica on dirait que ça n'a pas été facile pour elle de vendre son cheval il faut être réaliste entre lise vu l'état de nos finances on devra vendre nos chevaux nous aussi oh non c'est à ce point là on doit de l'argent à pas mal de gens et il faut les payer et la banque c'est toujours pareil elle vous offre des prêts quand tout va bien mais quand tout va mal elle vous les refuse alors si je comprends bien on ne peut pas se renflouer j'ai tout essayé le seul qui pourrait vraiment nous aider c'est max s'il revient à temps il m'a dit qu'il était sur la liste d'attente du prochain vol je me sens un peu coupable de ce qui se passe non tu n'as vraiment rien à te reprocher salut écoutez je voudrais aider le pain creux je sais que ça va mal alors je suis prêt à travailler sans être payé simplement nourri et vous pourrez employer l'argent pour enflouer vos finances c'est gentil mais on peut pas accepter oui nous sommes très touchés et on apprécie vraiment mais de toute manière ce ne serait pas suffisant c'est vrai c'est vrai je n'oublierai pas un endroit comme celui-là non nous non plus mais qu'est ce que j'ai fait Je suis désolée, Véronica. Oui, moi aussi. Non, je parle de ma réaction stupide quand j'ai répondu des choses complètement débiles sur le travail. Tu sais, c'est bizarre. À partir du moment où j'ai dû m'occuper de Garnet, seule, pour une fois, j'ai compris tout à coup, comme j'aimais ce cheval. Oui, avant, je passais pour le monter, et quand j'avais fini, je le ramenais à l'écurie. Oui, mais sans jamais faire attention à lui. Oui, j'ai aussi compris une chose. Et tu vois, j'ai ouvert les yeux cette fois. J'aime beaucoup Bob, et il travaille dans une écurie pour gagner sa vie. Je comprends maintenant que ma vision du travail était grotesque. Comment on a pu être aussi bêtes ? Il n'y a pas que ça. Scooter lui aussi fait un travail difficile, et c'est pourtant un véritable ami pour toi. Tu as de la chance de la voir, crois-moi. C'est triste de voir Véronica être en permanence prête à pleurer. C'est pire que tout. Je croyais que ce serait drôle de la voir souffrir, mais là, c'est carrément le contraire. Je pense aussi à Garnet, maintenant. Il faut faire quelque chose, vous ne croyez pas ? Tant que Véronica ne récupérera pas Garnet, elle ira mal. Alors, on va le récupérer. Ça risque de ne pas être facile, les nouveaux propriétaires veulent le garder. C'est un cheval de haut niveau, alors c'est évident qu'ils voudront le garder. À moins de le payer plus cher qu'ils l'ont acheté. Et avec quoi tu le paieras ? Et si Garnet n'était pas un cheval en bonne santé ? Et si finalement, il avait des défauts ? Garnet est en très bonne condition physique. La condition physique d'un cheval change aussi vite que ça. Mais à quoi tu penses ? Je pense que je vais prendre un double cornet cette fois. Avec des amendes par-dessus. Oui, moi aussi. Vous allez complètement me dévaliser à ce rythme-là. Et on va même revenir ce soir pour inviter toute la famille à nos frais. Comme vous voudrez, mais vous me devez déjà 22 dollars. Vous avez gagné à la loterie ? Eh bien oui, enfin une sorte de loterie. On a gagné 200 dollars avec une simple carte à gratter. Une simple carte à gratter ? Est-ce que je peux l'avoir ? Je l'ai trouvée. Eh les filles, je vais vous annoncer une grande nouvelle. Maintenant, vous ne me devez plus que 20 dollars. Eh oui, vous êtes passés à côté de quelque chose de très important. La virgule des décimales. 2,00. Soit 2 dollars. Ça veut dire qu'on n'a pas d'argent ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On a besoin d'un coup de main en cuisine. Pendant une semaine. Une semaine ? C'était juste un peu de glace, rien de plus. C'est de la crème, Chantilly. Oh, salut Véronica, qu'est-ce que je te sers ? En réalité, j'aimerais te parler. Eh bien, entre dans mon bureau. Tu sais, je me rends compte que j'ai vraiment été idiote. C'est vrai. Et je ne vais pas te contredire sur ce point. J'ai bêtement vendu garnet. Et maintenant, je me rends compte que j'ai eu tort. C'est... C'est comme si... Comme si j'avais perdu un ami. Et si tu essayais de le récupérer ? Non, c'est trop tard. Mon père a proposé au nouveau propriétaire de le racheter, mais... Ça n'a servi à rien. J'aurais dû réfléchir plus longtemps. S'il n'y a rien à faire, oublie-le. Tu dois passer à autre chose. Mais... Je m'en veux, je l'ai trahi. C'était un cheval exceptionnel et il avait confiance en moi. Je t'en prie, cesse de te culpabiliser. Ça ne t'aidera pas. Je crois que je ne me le pardonnerai jamais. C'est trop dur. Mais si, tu y arriveras. Tu trouveras la force nécessaire. Ça me fait beaucoup de bien de parler avec toi. Ah oui ? C'est vrai ? C'est au moins ça ? Je suis si contente de te revoir, mon grand. Moi aussi, maman. Tu nous as beaucoup manqué. C'est réciproque. Dommage qu'on soit sur le point de tout perdre. Mais on est toujours vivants et on est toujours une famille, pas vrai ? C'est ça l'important. Je m'en veux de n'avoir pas réussi à me débrouiller tout seul. Écoute, tu as fait ce que tu pouvais. Je vais essayer à mon tour et si ça marche pas, alors il faudra passer par l'inévitable. Ce n'est pas la fin du monde non plus. Avant, c'était moi qui m'occupais de garnettes au pain cru. Cette bouillotte était sa préférée. Je vous l'ai apportée parce qu'elle vous sera utile. Pourquoi faire ? Oh, c'est seulement quand le temps est froid et couvert. Il faut lui appliquer sur la hanche une bouillotte bien chaude pendant 20 minutes avant de pouvoir le sortir. Mais je ne le savais pas. Les Angelo ne vous en ont pas parlé ? Parler de quoi ? Ils ont sûrement oublié, alors. Ce n'est pas tellement grave, rassurez-vous. Non, il faut seulement le surveiller tout le temps. Et le traiter tout en douceur. Vous savez, j'aime pas trop ce que j'entends. Oh, on est beaucoup trop bavardes. Ça, c'est mal. Non, jeune fille, je crois que vous venez de me rendre un grand service. J'appelle M. Angelo tout de suite. Tu n'es pas obligée de quitter le pain creux parce que tu n'as plus de cheval. Il reste toujours les chevaux de l'école et il y a aussi barque. Christy, je suis désolée. Mais il est hors de question pour moi de rester ici. Il y a trop de choses qui me font penser à Garnet partout où je vais. Et en plus, je l'entends hainir maintenant. C'est complet, je deviens folle. Mais attends, moi aussi, je l'ai entendue. C'est Garnet. Elles l'ont récupérée. Garnet, je suis tellement regrettée de t'avoir abandonnée. C'est vous qui avez fait ça. C'est Stéphanie qui a eu l'idée. Et ton père a renvoyé le chèque. Il n'a pas hésité une seconde à le faire. Merci Stéphanie, t'as vraiment été génial. Je t'en prie. Véronica, je crois que la stale de Garnet a besoin d'un bon nettoyage. D'accord, j'y vais immédiatement. Et je t'accompagne. Drew, ma mère et moi, on a presque tout essayé. Mais je pense que cette fois, le pain creux ne s'en sortira pas. Mais et si vous demandiez un autre crédit ? Eh bien, j'ai peur que tous nos problèmes viennent de là. On a déjà beaucoup de prêts à rembourser. Vous croyez qu'il n'y a plus rien à faire ? C'est trop tard. Tout ce qu'on a à faire, c'est de rester unis et de ne pas baisser les bras. C'est une épreuve très difficile, mais... Et si on se serre les coudes ? On trouvera bien une solution. On va... On va trouver un autre pain creux. Enfin, j'espère. Combien de temps on a, Max ? Trois semaines au mieux, mais... Il y a une chance que les nouveaux propriétaires viennent emménager avant ça. Il faut qu'on fasse quelque chose. Oui, toutes les trois, on devrait leur prêter ma forte. Mais ce sera difficile de récolter la fortune qu'il leur faut. Tu as raison. Si je reste sans rien faire, je vais devenir folle. Mais pourquoi ne pas organiser un vide-grenier ? Un vide-grenier ? Oui, une sorte de brocante. Il y a des tonnes de trucs ici à vendre. En fouillant bien, je suis sûre qu'on va dénicher de vrais trésors. Salut, Christy. Bob. C'est difficile pour nous tous. Tu vas manquer, tu sais. Oh, Seigneur, ça me rappelle tant de choses. Regardez tous ces vieux livres. Max avait un arrière-grand-père qui collectionnait des tas de choses différentes. Mais ce qui le passionnait par-dessus tout, c'était les livres anciens. Il y en a une centaine. C'est gentil, les filles, de vouloir nous aider, mais... J'ai peur que ça ne suffise pas aux banques. Mais on va faire le maximum. On ne baissera pas les bras aussi facilement. En plus, ça vous fera un peu d'argent pour vous installer ailleurs. C'est tout à fait normal de vous rendre service. Vous en avez tellement fait pour nous. Mais chérie, promettez-moi une chose. Oui ? Laquelle ? Eh bien, le pain creux n'en a plus pour longtemps. Mais gardez en vie le club du Grand Galop. D'accord, on vous le promet. Le Grand Galop, c'est pour toujours. Vous êtes merveilleuse. Est-ce que ça va ? Super bien. Ce n'est pas la fin du monde, Christy. T'en es sûre ? C'est peut-être un mal pour un bien, tu sais. Sois plus claire. Eh bien, ça peut se révéler bon de changer. À mon avis, Bob et toi, vous êtes devenus trop proches. Mais où tu veux en venir ? Tu sais de quoi je veux parler. C'est un mauvais parti. Il est parfait pour moi, figure-toi. Je dois dire que tes critères ont drôlement baissé. En tout cas, moi, je ne finirai pas vieille fille comme toi. Ce que tu dis est faux. On fait le pari. Le jour où quelqu'un de formidable va s'intéresser à toi, tu ne le verras même pas. Parce que tu as tes soi-disant critères. Est-ce que tu crois que grandir, ça signifie qu'on ne rigole plus ? J'espère pas. Ça voudrait dire que c'est affreux de vieillir. Qu'est-ce que vous faites ? On veut vendre ses livres et récolter de l'argent pour les règneries. Où vous avez trouvé ça ? Max avait un arrière-grand-père qui collectionnait les livres. En fait, nous aussi, on prépare un truc. On a décidé de faire un petit film sur le pain creux pour Madame Reg et Max. C'est trop mignon. Vous pouvez y jeter un oeil si vous voulez. Surtout, n'oubliez pas de les remettre avec les autres. D'accord, patron. Waouh ! Regardez ça. C'est très ancien. Pour un vide-grenier, ça l'est peut-être trop. On n'a qu'à le faire estimer par un professionnel. Salut. Quelle bonne surprise. Je suppose que tu es au courant. Oui, j'ai su. C'est triste. Oui. Mais tu comptes rester toujours dans le coin si le pain creux est vendu ? Oh, j'en sais rien. Je pensais rentrer au pays, en Irlande, voir ma famille. Oh. Tu n'avais jamais parlé de ta famille. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Un peu comme tout le monde. Deux parents, l'un est un homme, l'autre est une femme, et un frère et une sœur. Mais ton père, il travaille dans quoi ? Oh, lui, il ne fait rien. Oh. Il est au chômage. Si tu veux voir, J'ai une photo de ma mère et de mon père. Et ta mère est jardinier ? En fait, elle enlève les mauvaises herbes, surtout. Est-ce que tu sais que les élèves du centre t'aiment beaucoup ? Tu leur manqueras. Je le sais. Ça te dirait un pique-nique avec moi, Véronica ? Oh, cet endroit va me manquer. On sortira toujours ensemble, hein ? Tu veux dire nous deux ? À dire vrai, je tiens à toi. Moi aussi. Si seulement on sortait le centre de cette mauvaise passe. C'est parti, c'est parti, c'est parti. On vient de le trouver dans un vieux coffre. Bon. Laissez-moi le voir. Tu as envie d'autre chose, Carol ? Non, merci. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Eh bien, apparemment, ce livre date du 19e. Mais l'édition est populaire, on dirait. Et c'est bien ou mal ? Oh, ça veut simplement dire qu'il n'est pas rare. Et c'est sur la rareté d'un objet qu'on détermine sa valeur. À combien vous l'estimez ? 80, ou peut-être 100 dollars. Oh, je croyais qu'il valait plus que ça. Mais si vous y tenez, je peux monter, disons, jusqu'à 120 dollars. Écoutez, merci pour tout. Mais je veux consulter mes amis avant de dire oui à ce prix-là. Est-ce que vous avez d'autres livres au pain creux dont vous aimeriez estimer la valeur ? Passez demain matin. Je vous donnerai une réponse et vous regarderez les autres livres. Oui, bonne idée. À demain. J'ai une mauvaise nouvelle. J'ai reçu une offre pour Prenser. Mais pourquoi le vendre ? On m'a proposé de racheter tous les chevaux de l'école sous forme de lot. Si je refuse d'en vendre certains, l'acheteur se désistera. Je monte Prenser depuis deux ans. On est amis tous les deux. On est très attachés l'un à l'autre. S'il existait une meilleure solution que celle-là, je la choisirais. Tu peux me croire. Oui ? Tu collectionnes toujours les timbres. Oui, toujours. Comment est-ce qu'on sait combien vaut un timbre ancien ? Je penserai à toi tous les jours de ma vie. Prenser, tu seras toujours dans mon cœur. Lisa. Drew vient de me dire. On est désolées. Mais comment je vais faire ? Pourquoi t'arrêtes pas de sourire ? Je n'arrive pas à croire que tu sois là avec moi. Oui. Je me disais la même chose. On a l'air si différents de l'extérieur. Oui. Mais l'argent n'est pas important pour toi. L'amour vaut de l'or. Ah oui ? Comment ça ? Comme ma mère le dit souvent, et elle a raison, l'amour, c'est mieux que l'argent. C'est pour ça que je dis que l'amour vaut de l'or. Et toi, Véronica ? T'en dis quoi ? Je... J'en sais rien. On pique une tête ? Pardon ? Allez, t'as pas envie de te baigner ? Bien sûr que non. Quelle idée, j'ai même pas mon maillot de bain. On va juste se tremper. On va pas à un bal. Allez, viens. Arrête, je te dis. Avance. Lâche-moi. Arrête. Mais non, j'ai pas envie. Tu es vraiment un gros bêta. Et y'a rien à y faire. Je l'étais déjà tout petit. Alors, un baiser, gros bêta ? Non. Hors de question, demandez comme ça. Quand on est poli, on dit s'il te plaît. Véronica. Dans ce bouquin, y'a les timbres du monde entier. Mais... Mais y'en a beaucoup trop. Ouais, dix mille pour être précis, c'est génial. Véronica. Tu viens faire la dernière balade avec nous. Laisse-la. On ne doit pas correspondre à ces critères. Oui, c'est génial. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501